Bonjour à tous, et bien ça y est, c'est le dernier cours de l'été, c'est la fin de la saga de l'été, avec cet ultime cours sur l'évolution des invertébrés. Alors je rappelle, contrairement à toutes les autres vidéos que j'ai pu faire, c'est un cours qui s'adresse aux premières années de géologie, donc on va rester très très basique, on va rester vraiment à la surface, on ne va pas vraiment explorer toute la grande histoire évolutive des invertébrés en seulement une heure. On va vraiment juste caresser gentiment la surface. Déjà vous allez voir que ça fait pas mal de contenus, ça fait déjà pas mal de mots nouveaux aussi, notamment si vous pensez au niveau première année de licence, ça fait déjà beaucoup de choses nouvelles à apprendre. Mais on va quand même, ça va nous occuper un bon moment, vous allez voir, et ça va déjà nous apprendre pas mal de choses. Mais c'est du niveau première année, donc contrairement au reste qui était du niveau master, ça va être beaucoup moins développé. Évidemment, j'ai pas la prétention de couvrir toute l'évolution des invertébrés, et toute leur classification, c'est une histoire gigantesque, formidable, que je ne prétends même pas moi-même connaître réellement. Donc on va rester assez superficiel. Mais néanmoins, on va quand même voir les bases de quels sont les groupes d'invertébrés importants dans un contexte, encore une fois, africain et sud-africain, et comment on utilise surtout ces invertébrés à des fins de reconstruction paléo-environnementale et à des fins de datation aussi, puisque nous avions beaucoup insisté la dernière fois sur l'importance des fossiles pour dater les roches, et on avait beaucoup insisté aussi sur l'importance des fossiles en termes de reconstruction paléo-environnementale. Je n'avais pas donné beaucoup d'exemples, mais justement, ça va être l'occasion de voir des exemples plus concrets de comment on utilise les fossiles, comment notamment des compagnies industrielles et minières peuvent utiliser des fossiles. Alors évidemment, on va aussi étudier l'origine et l'évolution des invertébrés en même temps qu'on étudie leur intérêt scientifique, stratigraphique, etc. Donc on va commencer évidemment par le début, à savoir l'origine de la vie, et dans un contexte africain, la chose qu'on ne peut pas esquiver, on va dire, c'est les stromatolites, puisque nous avons beaucoup, beaucoup de stromatolites en Afrique du Sud, et notamment dans la région de Johannesburg, mais plutôt dans la région de Pretoria d'ailleurs, qui se trouve un peu plus au nord que Johannesburg, où là, évidemment, on a beaucoup, beaucoup de stromatolites qui ont plusieurs milliards d'années. Donc qui font partie des fossiles les plus vieux du monde, qui ne sont, dont l'âge finalement n'est égalé que par des fossiles qu'on retrouve au Canada et en Australie. Donc ces stromatolites, la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années environ, et les premières traces de vie sont d'environ 4 milliards d'années, avec plus ou moins 2 millions d'années, 200 millions d'années de débat. Autour de 4 milliards d'années. Mais en gros, les premiers stromatolites sûrs qu'on a, ils ont 3,8 milliards d'années, et ceux qu'on trouve en Afrique du Sud, ils ont 3,5 milliards d'années, et on en retrouve jusqu'à 2,5 milliards d'années. Donc ceux qui se trouvent à Pretoria sont les plus jeunes, ils ont environ 2,7 milliards d'années, ils sont parmi les plus jeunes. Et après, quand on monte jusqu'à la frontière avec le Swaziland, là on va dans la formation qui s'appelle la Barberton, et à Barberton, on a des stromatolites qui ont 3,5 milliards d'années, et là on a certains d'entre eux qui ont donné les plus anciennes traces de vie connues, les traces d'organismes unicellulaires, puisque c'est de la préservation en cherte, donc en silex, et à l'intérieur de ce silex, on peut faire des sections fines, et là on peut voir les petites cellules entre les couches de stromatolites, donc c'est vraiment des très, très, très beaux fossiles. Donc ces stromatolites, ce sont des tapis de cyanobactéries, en fait, qui ont déposé derrière eux une couche de calcite, et donc ces tapis bactériens, ils commencent sur une petite surface, donc vous avez un petit tapis bactérien, qui forme une couche de calcite, un nouveau tapis bactérien qui se forme au-dessus, qui est un petit peu plus grand, qui forme une nouvelle couche de calcite, et ainsi de suite, ce qui donne au final ces formes en champignons, assez caractéristiques des stromatolites. Tous les stromatolites n'ont pas une jolie forme en champignons comme ça, parce que comme vous pouvez le comprendre, déjà parce que je vous dis, tout part d'un tapis bactérien, donc la forme est totalement aléatoire, mais voilà, généralement on a une belle forme en champignons sur ces tapis bactériens, mais vous pouvez voir ici que ça peut avoir des formes très très variées ces stromatolites. Et ce qui est important, c'est surtout cette lithification, cette lithification en carbonate de calcium, qui est très typique des stromatolites. Alors là, il s'agit des stromatolites de la région de Pretoria, qui ont été certifiés, donc qui ont été silicifiés, on va dire. Donc là, on n'a plus de carbonate de calcium dans ces stromatolites-là, mais ce sont des... Finalement, c'est la pétrification des restes laissés par une trace d'activité d'organisme. Voilà, c'est ça les stromatolites. C'est la pétrification d'une trace d'activité d'organisme. Donc au final, ce n'est même pas un vrai fossile, c'est une trace fossile. Enfin, ce n'est pas un fossile de remplacement, je ne vais pas appeler ça un faux fossile, surtout pas que je fasse ça. Ce ne sont pas des traces directement du corps du fossile qui a été remplacé, mais bel et bien la trace de l'activité de ce fossile, de l'activité de ces cyanobactéries. Donc les cyanobactéries, c'est les premiers organismes pour lesquels on a réellement un registre fossile, et on voit toujours des cyanobactéries aujourd'hui. Donc là, par exemple, c'est le fameux exemple de Shark Bay en Australie, où vous avez des très très beaux stromatolites, qui nous indiquent d'ailleurs que les stromatolites sont des organismes qui vivent en eau peu profonde. Ils ont besoin de la lumière du soleil, donc c'est pareil, ça nous indique aussi le paléo-environnement qu'il y avait ici même, autour de Johannesburg et Pretoria, il y a des milliards d'années. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer qu'il y a des milliards d'années, ça ressemblait à ça. Alors, fait intéressant, il semblerait que ces stromatolites, ça a été découvert assez récemment, il semblerait que ces stromatolites, enfin que les cyanobactéries de l'époque, utilisaient un pigment violet, et pas un pigment bleu comme elles le font aujourd'hui, enfin bleu-vert comme elles le font aujourd'hui. Et ça, c'est vachement intéressant, ça veut dire que les océans étaient pourpres à l'époque, et ça devait être super cool. La planète entière, ça se trouve, il n'y avait quasiment que des cyanobactéries à l'époque, et d'autres petites bactéries qui mangeaient les cyanobactéries. Donc en gros, ça veut dire que le monde devait être recouvert d'océans complètement violets. Ça devait être assez ouf. Ce qui s'accorderait relativement bien d'ailleurs avec les rayonnements du soleil. Alors après, je ne suis pas physicien, donc je ne sais pas comment on sait, ou comment on peut savoir quel genre de rayonnement faisait le soleil il y a 4 milliards d'années, le soleil jeune. Mais il semblerait que le soleil jeune avait un rayonnement qui s'accorde relativement bien avec le fait que les bactéries aient développé un pigment pourpre pour l'absorber. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu, je vous le donne, je vous le mets là. Je vous le mets là, mais je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux, pour le coup. J'y connais quasiment rien en physique. S'il y a des physiciens qui regardent, s'il vous plaît, vos explications. Je suis totalement ouvert à la contradiction de ce point de vue-là. Et on a aussi les premières traces d'oxygénation de l'atmosphère. Donc évidemment, les cyanobactéries sont des organismes qui sont photosynthétiques, donc ils utilisent le CO2 et recrachent de l'eau 2 comme déchet, donc de l'oxygène comme déchet. Et tout ça, ils s'en servent pour faire du sucre, de l'énergie physiologique. Donc on a aussi les premières traces d'oxygénation. Et ces premières traces d'oxygénation, elles sont aussi préservées dans la région de Barberton, puisque vous avez des couches de chertes, donc encore une fois de silex, qui préservent ces traces d'oxydation. Puisque l'océan va se charger en oxygène, mais l'océan, il est riche en fer à l'époque, et ce fer du coup va s'oxyder, former de la rouille, et cette rouille va précipiter. Et donc là, ce que vous voyez, c'est les couches qu'on appelle de fer rubané. Et ce fer rubané, vous voyez, il y a du fer oxydé, du fer réduit, donc plutôt verdâtre, re du fer oxydé, re du fer réduit, re du fer oxydé, parce que vous avez des cycles de suroxygénation de l'océan. C'est cyclique, il y a des relargages d'oxygène qui sont cycliques. À chaque fois que l'océan finit saturé par l'oxygène, le fer s'oxyde, précipite, donc l'océan n'est plus saturé en oxygène, donc les bactéries reproduisent de l'oxygène, ressaturent l'océan, boum, ça reprécipite, mais l'océan n'est plus saturé, etc. Donc là, ce qu'on voit, encore une fois, ce n'est pas un fossile, mais ce sont des traces fossiles de l'activité de l'oxygénation de l'océan. Et cette oxygénation de l'océan, elle est capitale dans l'évolution de la vie, puisque quand les océans vont finir par être complètement saturés en oxygène, cet oxygène va être relargué après dans l'atmosphère. Et quand l'atmosphère va être complètement saturée en oxygène, donc à peu près au niveau où on en est aujourd'hui d'oxygène, eh bien là, eh bien là, en fait, ça va devenir la merde. Parce que les organismes, jusqu'à présent, et là, on est à peu près à 2 milliards d'années quand ça se produit, quand le monde est saturé d'oxygène. Donc il y a 2 milliards d'années, en gros, les organismes, ils vivent dans un monde qui est saturé d'une cochonnerie qui les flingue. L'oxygène est un déchet à l'époque. L'oxygène est un déchet. Le dioxygène, évidemment, l'O2, est un déchet. C'est un déchet métabolique. Donc ça les tue, les animaux. Et d'ailleurs, l'oxygène est un oxydant. L'oxydant, ça détruit tout. Bon, pas seulement les bombes des Américains, haha, blague. Non, les oxydants, donc l'oxygène, le dioxygène, typiquement, ça détruit tout, et notamment ce qui est biologique. Le feu, c'est une réaction d'oxydation. La rouille est une réaction d'oxydation. Ça détruit pas seulement le biologique, ça détruit aussi les métaux. Donc l'oxydation, c'est quelque chose qui est très dangereux. Et c'était à partir de... C'est pendant cette période, justement, où les couches de fer rubané vont s'accumuler que les organismes vont petit à petit s'adapter à la saturation d'oxygène jusqu'à ce qu'il y a 2 milliards d'années, ils n'aient plus le choix que de survivre avec l'oxygène. Donc on n'a pas de traces fossiles de ça, mais aujourd'hui, tous les organismes qui vivent à la surface de la Terre, après je ne parle pas des trucs qui vivent dans des environnements extrêmes, mais tous les organismes qui vivent aujourd'hui à la surface de la Terre sont des descendants de ces organismes qui se sont adaptés à l'oxygène à tel point qu'aujourd'hui, on n'imagine plus la vie sans oxygène. Mais il faut vous imaginer que pendant 2 milliards d'années, donc plus de la moitié, à peu près la moitié de l'existence de la vie sur Terre, l'oxygène était un déchet et pas autre chose. Aujourd'hui, c'est une condition nécessaire à la vie, mais à l'époque, c'était un déchet. Donc voilà. Et aussi pour dire qu'à l'occasion, l'être humain, ce n'est pas le premier à flinguer son environnement au point de le polluer jusqu'à saturation. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. Les cyanobactéries ont fait ça bien avant nous. Donc, il y a 2 milliards d'années, l'oxygène, il y en a partout. Et qu'est-ce qui se passe ? Les organismes vont commencer à pouvoir se bouffer entre eux parce qu'en utilisant cet oxygène, en s'adaptant à cette présence d'oxygène, ils vont aussi apprendre à l'utiliser. Et quand on utilise l'oxygène de l'environnement pour bousiller son petit voisin d'à côté pour pouvoir grignoter ce qui se trouve à l'intérieur, eh bien, ça s'appelle la respiration. En fait, c'est la respiration d'un point de vue physiologique, en fait. La respiration d'un point de vue physiologique, c'est absorber de l'atmosphère pour briser des nutriments. Et donc, ça, c'est une conséquence directe de cette saturation d'oxygène. Les organismes apprennent à se servir de cet oxygène pour briser d'autres organismes et se nourrir de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la naissance de la prédation. C'est la naissance, du coup, des systèmes de défense contre la prédation. L'un d'entre eux étant, on propose, du moins, on suppose, on fait l'hypothèse, l'un de ces moyens de protection étant la multicellularité. Et on trouve ces premières traces d'organismes multicellulaires il y a 2,2 milliards d'années à 2,1 milliards d'années environ. Donc, et en Afrique, pour l'instant, en Afrique exclusivement. Donc, au Gabon, du côté de Franceville, on a le fameux biotope de Francevillien qui a été découvert par un chercheur de Poitiers, justement, donc Cocorico. Et donc, ce biotope de Franceville, il est fait d'animaux qui ne sont même pas symétriques, pas particulièrement symétriques. On ne sait même pas si c'est des animaux. D'ailleurs, je dis des animaux, mais non, c'est des organismes. On ne sait pas si c'est des animaux, des végétaux. Certains proposent que ce sont juste des colonies bactériennes, mais ça n'a pas l'air du tout d'être des... Ça ne ressemble pas à des colonies bactériennes. La signature isotopique n'a pas l'air non plus de coller. Mais bon, on ne sait pas. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est les premiers multicellulaires. C'est la première fois qu'on voit des organismes vivre de façon multicellulaire. Donc ça, c'est à 2 milliards d'années. Aussi au Gabon, on retrouve... Enfin, 2 milliards 1. À 2 milliards d'années, on retrouve aussi au Gabon les premières traces de terriers. Alors, qui dit terriers, dit vers. Donc, il y avait des organismes vermiformes. On n'en a pas les fossiles directs, mais on en a les traces fossiles. Pareil, en Afrique du Sud, on retrouve aussi des traces de vers, qu'on appelle des bioturbations, d'ailleurs. Donc, on retrouve de telles bioturbations aussi en Afrique et en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, on retrouve aussi cette espèce de machin qui est en forme de coupe, en forme de vers, quoi, qui s'appelle disca gamin. Et on suppose que c'était aussi un organisme, bien que ça ne ressemble pas à grand-chose, mais on suppose que c'était un organisme multicellulaire. Donc, tout ça nous montre qu'il y a 2,2 milliards d'années, c'est le début de la vie multicellulaire, c'est le début de la vie qui s'est adaptée à manger de la vie, qui a appris à s'en défendre. Et du coup, les prédateurs apprennent à contourner ces défenses en devenant eux-mêmes multicellulaires, en devenant plus gros, etc. Donc, voilà comment la vie est devenue multicellulaire par la saturation de l'oxygène, en oxygène, due aux cyanobactéries. Donc, tout ça, ça a pris très longtemps, vous voyez. Pour l'instant, l'évolution est très lente. Et puis, donc, là, pour l'instant, je n'appelle pas, enfin, si, on va appeler ces organismes, entre guillemets, des métazoères, parce qu'ils sont faits de plusieurs cellules, mais ce n'est pas sûr du tout, d'ailleurs, que ces organismes soient des vrais métazoères. Bon, maintenant, les vrais métazoères, c'est-à-dire ceux pour lesquels on est sûr, ça va être essentiellement, donc, les éponges, qu'on appelle les porifères, et les cnidères, donc, ce qu'on pourrait appeler les polypiers, enfin, les méduses, tout ça, les coraux, donc, voilà, les cnidères. Donc, les métazoères, c'est l'ensemble des organismes à plusieurs cellules, et le premier groupe qu'on va voir, donc, c'est les porifères ou éponges. Donc, ces porifères, ils ont une organisation qui est très simple, c'est juste une cavité et des trous autour, qui filtre, et, en fait, l'eau rentre par les petits trous, est filtrée, et ressort par le gros trou qu'il y a au sommet, qui s'appelle l'oscul. Donc, c'est vraiment des organismes très, très simples. Les premières traces d'éponges qu'on connaisse viennent de Namibie et ont 800 000 ans, donc, elles sont beaucoup plus jeunes que l'origine hypothétique des éponges elles-mêmes, qu'on situe à peu près à 1, voire 2 milliards d'années. C'est des dates qui sont données par datation moléculaire, par l'horloge moléculaire, donc, on compte le nombre de mutations qu'il y a entre les différentes espèces de porifères et les espèces de cnidères, et on peut dire que les deux groupes ont divergé il y a entre 1 et 2 milliards d'années. Évidemment, tout ça dépend beaucoup du nombre de mutations, donc, du nombre de gènes que vous incluez et des points de calibration que vous utilisez pour pouvoir dater. Mais bref. Donc, en tout cas, on sait qu'à 800 000 ans, c'est beaucoup plus jeune que l'origine supposée des porifères, donc, il y a certainement un gros registre fossile manquant pour ces porifères. Donc, le type d'organisation est très simple, il est d'autant plus simple qu'il n'y a que deux couches embryonnaires, deux feuillets embryonnaires, l'ectoderme et l'endoderme. Donc, l'ectoderme, c'est la peau, l'endoderme, c'est le tube digestif. Voilà. Il n'y a rien entre les deux. Donc, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de muscles, il n'y a rien. Voilà. Il y a juste de la peau et un tube digestif dedans. Voilà. Il n'y a pas ce qu'on appelle le mésoderme. Là où on trouve, pour nous, par exemple, c'est là où on va trouver les os et les muscles et certains organes. Il n'y a rien d'autre que... Voilà. Donc, l'écologie de ces porifères, si vous trouvez des fossiles de porifères, leur écologie, c'est essentiellement de l'eau peu profonde et généralement chaude, encore qu'on trouve des espèces dans des eaux plutôt froides. D'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que dans les milieux de forte énergie, donc dans les milieux où il y a beaucoup de remous, vous allez trouver des formes qui sont plutôt prostrées, des formes qui sont plutôt courtes. Enfin, des éponges qui sont plutôt courtes et massives et plus on va aller vers des milieux de faible énergie, donc des milieux qui sont moins... où il y a moins de remous, donc par exemple, un lagon, par exemple, un petit lagon tropical. Là, on va trouver des éponges qui ont plein de ramifications, etc. Donc, c'est un très, très bon marqueur de l'écologie, notamment de l'énergie du courant qu'il y avait à l'époque. Donc, juste par le type de fossiles d'éponges que vous retrouverez, vous pouvez dire si le courant était fort ou pas, là où vous l'avez trouvé. Ça, c'est intéressant. Et apparemment, il semble aussi que les formes d'eau froide soient moins ramifiées que les formes d'eau chaude. Donc, vous pouvez aussi avoir une idée de la température de l'eau rien qu'en regardant les ramifications de ces éponges. Donc, c'est des fossiles qui sont très intéressants. C'est quelque chose qui va marcher aussi avec beaucoup d'autres invertébrés, comme on va le voir. Ce système des ramifications égale moins d'énergie. Donc, maintenant, on attaque les cnidaires. Donc, les cnidaires sont très similaires aux éponges. C'est pareil. C'est juste de la peau sur le dessus et un tube digestif à l'intérieur. Mais la différence, c'est que les cnidaires, ils sont un peu plus organisés dans le sens où ils ont des axes de symétrie. On parle de symétrie radiale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une symétrie comme nous, bilatérale, c'est-à-dire un axe de symétrie qui sépare la gauche et la droite, eux, ils vont avoir un centre de symétrie. Et donc, le même motif va se répéter de façon radiale, en cercle. Le même motif va se répéter en cercle. Donc, c'est un peu mieux organisé qu'une éponge qui n'est pas organisée du tout, ce que vous voyez là. Mais ce n'est pas non plus une symétrie bilatérale que ce qu'on va voir chez les bilatériens. Donc, ces cnidaires, ils sont généralement comme les éponges, ce sont des filtreurs, des organismes filtreurs qui vont plus ou moins vivre de façon qui vont plus ou moins être dépendants aussi de cyanobactéries qui vont faire de la photosynthèse pour eux. En fait, ils vont être plus ou moins dépendants d'une symbiose avec les cyanobactéries. Notamment, les coraux vont être dépendants des cyanobactéries. Donc, les coraux, encore une fois, c'est des choses qu'on va retrouver dans des eaux peu profondes et tropicales parce que, justement, ils ont cette symbiose avec les cyanobactéries qui nécessitent beaucoup de lumière. Et on va les retrouver... Alors, on va avoir des riffs, des barrières de corail dans les milieux tropicaux. Donc, là où il va y avoir beaucoup de nutriments, il va y avoir beaucoup d'ensoleillement aussi, des températures qui permettent de croître rapidement. Donc, ces barrières de corail, on va les retrouver plutôt en milieu tropical. Mais après, on va trouver des formes plus solitaires qu'on va retrouver dans les formes d'eau froide. Là où il y a... Il peut y avoir aussi des nutriments dans l'eau froide, mais le problème, c'est que vu que l'eau est froide, ça ralentit le métabolisme, du coup, ils grandissent moins vite. Donc, ces coraux, ils ne sont pas hyper, hyper intéressants du point de vue biostratigraphique. Donc, ils sont très intéressants du point de vue écologique, du point de vue stratigraphique, ils sont moins intéressants. Encore que, on a une distinction entre deux grands groupes de coraux, les hexacoralières et les tétracoralières. Donc, les hexacoralières, ça va être les coraux typiques du mésozoïque jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est encore les coraux qu'on retrouve aujourd'hui. Et ceux-là ont une symétrie radiale bien marquée. Donc, vous pouvez voir que la symétrie radiale est extrêmement régulière. Et on les retrouve depuis le mésozoïque. Contrairement aux tétracoralières ou les rugueux, comme on les appelle en français, les tétracoralières ou rugueux, eux, ils ont une symétrie radiale qui est beaucoup plus altérée et qui est quasiment une symétrie bilatérale, finalement. Vous pouvez voir que les petits septômes que vous voyez à l'intérieur, ils ne sont pas du tout organisés en cercle comme on peut voir sur cet hexacoralière. Ils sont plutôt irréguliers. Alors, c'est évidemment c'est un caractère qui n'est pas absent, qui n'est pas sans aucune exception. Il y a certains hexacoralières qui vont avoir une symétrie quasiment bilatérale. Donc, il faut faire très attention quand on utilise ce caractère-là pour savoir si on est en train de regarder des roches du paléozoïque ou des roches du mésozoïque ou du cénozoïque. Mais disons que c'est un caractère général, en fait. C'est tétracoralière, c'est rugueux. Ils vont être quand même plutôt caractéristiques des milieux paléozoïques. Mais il faut faire très attention si on n'est pas spécialiste, si on ne sait pas trop identifier les coraux. Il faut faire attention de ne pas tirer des conclusions trop hâtives parce que des fois, il y a des hexacoralières qui vont avoir un quasi-axe de symétrie bilatérale comme des tétracoralières. Donc, il faut faire très attention. Donc, un troisième grand groupe parmi ces métazoères et qui n'existent plus aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les organismes dédiacara. Donc, ces organismes dédiacara, ils étaient très, très diversifiés. Donc, il est assez peu probable qu'ils forment un groupe phylogénétiquement cohérent. Mais ils ont tous cette particularité, en fait, d'être préservés en deux dimensions et d'avoir l'air d'être des organismes pneumatiques, bien qu'on ne sache pas vraiment de quoi ils en retournent. On ne sait même pas s'ils vivaient tous fixés ou non. On ne sait même pas si certains étaient des vers et d'autres étaient plus des plantes. Donc, pour l'instant, on les appelle juste, voilà, moi, je les appelle juste des organismes dédiacara, juste pour faire simple parce qu'il est fort probable que certains de ces organismes, enfin, que ces organismes entre eux ne soient pas finalement reliés directement phylogénétiquement entre eux. Donc, leur écologie, on ne la connaît pas. Elle est très diversifiée, certainement. Comme j'ai dit, certains étaient certainement plus des vers et d'autres étaient certainement plus comme des plantes. Et on ne sait même pas s'ils vivaient réellement fixés. Donc, on n'est pas vraiment sûr, en gros, de niveau marquage écologique et paléo-environnemental. Ils ne sont pas super intéressants, ces organismes dédiés à cara. Par contre, ils sont très intéressants du point de vue datation parce qu'on ne les retrouve qu'entre 800 000 et 550 millions d'années. Donc, c'est une tranche de temps qui est juste avant le début du cambrien. Et on retrouve ces organismes du côté de la Namibie, dans le sud de l'Afrique. Donc, en Namibie, ils ont de très jolis organismes dédiés à cara. Donc, vous pouvez voir les photos ici. Donc là, les exemples namibiens et ils ont notamment rangéa qui est assez commun en Namibie. Vous avez aussi des trous de terriers, vous avez aussi des cloudinas qui sont très communs. Donc, et ce qu'il y a d'intéressant avec ces organismes dédiés à cara, c'est que contrairement aux organismes qu'on a vus tout à l'heure dans le biotope francevilien, là, on a des bilatériens, c'est-à-dire qu'on a des organismes avec une symétrie qui passe par le milieu du corps avec une symétrie bilatérale. Donc, c'est la première trace, en fait, ces organismes dédiés à cara, ce serait la première trace d'organismes bilatériens. Encore que, à Franceville, comme j'ai dit, on avait des vers qui pourraient être du coup des bilatériens. Mais bon, on n'a pas encore trouvé les fossiles eux-mêmes, on n'a que les traces. S'ensuit ensuite l'explosion cambrienne. Donc, l'explosion cambrienne, c'est un événement marquant de l'évolution de la vie. Donc, à ce moment-là, ça fait à peu près 3 milliards et demi d'années que la vie existe. Donc, sachant que la Terre a 3,5 milliards d'années, c'est en gros la plupart de l'histoire de la Terre. Enfin, pendant la plupart de l'histoire de la Terre, en gros, la Terre a été recouverte d'organismes relativement simples et mous et tout gluants. Et l'histoire évolutive a été relativement lente aussi. Vous avez eu l'apparition des organismes pluricellulaires, mais globalement, ça a mis 2 milliards d'années à se produire et pendant 2 milliards d'années après, on ne voit pas grand-chose se produire dans le registre fossile. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais on ne voit pas grand-chose se produire dans le registre fossile. On suppose que c'est là que tous les grands groupes d'invertébrés sont apparus, mais on n'a pas de preuves directes. Mais au début du Cambrien, on a un pic d'oxygène. Donc encore une fois, vous voyez que là, le niveau d'oxygène, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, le niveau où on a les fers rubanés, c'est cette augmentation générale de l'oxygène, donc avec le grand événement d'oxydation ici, à autour de 2 milliards d'années. Pardon, 2 milliards d'années est là, donc un petit peu avant quand même, 2 milliards d'années, 3 milliards et demi d'années. Ça culmine à 2 milliards d'années, on a des pointillés ici, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais d'une façon ou d'une autre, ça redescend et ça remonte. Voilà, et ça remonte au niveau quasiment actuel ici, avec une grosse descente ici qui correspond à la limite Permiatriase, je suppose, ou peut-être au Dévonien, je ne sais pas. De toute façon, ce n'est pas sur ça que ce graphe focus. Ce qui focus, c'est vraiment le début du fanérosoïque avec le niveau d'oxygène qui d'un seul coup remonte au niveau quasiment actuel tel qu'il était presque il y a 2 milliards d'années. Donc là, on a le niveau d'oxygène quasiment actuel et ça, ça a lieu au début du Cambrien. Donc au début du Cambrien, on a cette grande augmentation de l'oxygène, du niveau d'oxygène et c'est aussi là qu'on voit apparaître ce qu'on appelle les exosquelettes, donc les coquilles. Donc les exosquelettes articulées des arthropodes, c'est ça qui fait qu'on les appelle des arthropodes et les exosquelettes coquillées des mollusques, par exemple. C'est à ce moment-là que tout ça apparaît. On ne sait pas vraiment pourquoi ça a lieu, on ne sait pas vraiment pourquoi c'est relié au taux d'oxygène, peut-être que ça ne l'est même pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est là que ça a lieu. L'apparition de ces exosquelettes fait aussi que c'est l'apparition des fossiles. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ça marque le début du Phanerozoïque. Le Phanerozoïque, c'est zoïque, les animaux, Phanero qui se voit. Phanero, c'est la vie qui se voit en fait, c'est l'époque de la vie qui se voit, contrairement au Protérozoïque où la vie ne se voyait pas, où on a un registre fossile qui est vraiment très parcellaire. Donc le début du Phanerozoïque qui marque aussi le début du Cambrien, c'est l'explosion cambrienne qui est en fait un... Finalement, c'est juste un biais de fossilisation puisque c'est juste qu'avant la vie ne se fossilisait pas et après la vie se fossilise parce qu'elle a une coquille et des exosquelettes. Voilà. Donc on sait, d'après l'horloge moléculaire, qu'il y a des choses qui se sont passées avant ça, mais tout était mou, tout était gluant et pas grand chose se fossilisait à ce moment-là à part des petits instants comme la vie en... comme la faune des Diakara en Namibie, comme la faune de... enfin le biotope francevilien, voilà, on a des petites photos, des snapshots comme ça, mais on n'a pas un beau registre fossile comme après va se développer durant le Phanerozoïque. Donc l'explosion cambrienne, c'est le début du Cambrien et le début du Phanerozoïque et c'est là qu'on commence à trouver beaucoup de fossiles. Donc en Afrique du Sud, ça commence avec ce qu'on appelle la... la... les montagnes du Cap, donc et notamment le groupe de la montagne de la Table. Donc si vous connaissez la montagne de la Table en Afrique du Sud, vous... et que vous êtes déjà allé visiter le Cap et que vous avez monté la montagne de la Table, eh bien vous avez monté des sédiments qui sont cambriens dans lesquels on retrouve les premiers fossiles Phanerozoïques d'Afrique, d'Afrique du Sud. En France, on a... on a des gisements cambriens notamment du côté de... du côté de... de la Bretagne, je crois, si je me rappelle bien. Donc on retrouve aussi... et on a aussi des... des archéossiates qui viennent de... du Languedoc. Donc nous sommes entrés dans le Phanerozoïque, voici la grande échelle de l'échelle des temps géologiques du Phanerozoïque qui commence avec le Cambrien et le Paléozoïque. Donc nous sommes il y a 540 millions d'années. Nous entrons dans l'âge des trilobites et nous entrons surtout dans l'âge des invertébrés. Donc je ne vais pas couvrir la faune de Burgesses tout simplement parce qu'on ne retrouve pas d'exemples de la faune de Burgesses en Afrique de même qu'on n'en retrouve pas non plus en Europe. On en retrouve... En fait, il n'y a que deux endroits où on retrouve de la faune de Burgesses. C'est à Burgesses et à Shenzhen. Donc c'est... Et c'est une faune qui est complètement atypique. A savoir qu'on y retrouve des choses qu'on ne retrouvera quasiment pas après et qu'on ne trouvait pas avant. Donc au final, c'est... sans... sans dire que c'est anecdotique, d'un point de vue strictement géologique, ça ne sert pas à grand chose puisqu'on corré le rien. Vous vous rappelez de ce que c'était qu'un bon fossile indicateur ? Un bon fossile indicateur, c'est un fossile qui se trouve à plein d'endroits, qui est abondant et qui se retrouve... Enfin, qui est surtout à plein d'endroits et abondant. Et là, pour le coup, on n'a que deux endroits et on n'en retrouve pas tant que ça. Enfin, on n'en retrouve pas mal dans ces deux endroits mais on ne le retrouve pas ailleurs. Donc... Voilà. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Puis niveau paléo-environnement, c'est tellement atypique qu'on ne sait pas trop quel genre de paléo-environnement ces fossiles représentent. Donc bon. Voilà. Donc ils ne sont pas très intéressants pour un géologue. Voilà, c'est surtout ça le truc. Pour un paléontologue, c'est très intéressant pour reconstituer l'évolution des invertébrés mais pour un géologue, ce n'est pas hyper intéressant. Donc on commence par les mollusques et on skip les schistes de Burgess et on passe direct à la grande classification des invertébrés avec les mollusques. Donc déjà, les mollusques, ils tiennent leur nom du fait que leur corps est mou mais il est recouvert d'une coquille dure et cette coquille dure peut être faite d'une ou deux valves. Donc les valves, c'est les coquilles des invertébrés, enfin les coquilles des mollusques. Donc les huîtres, par exemple ici, vous avez une huître et elle a deux valves et puis les escargots, ils n'ont qu'une valve. Et ces mollusques peuvent vivre fixés ou non. Donc certains vont vivre fixés comme cette huître et d'autres vont bouger comme cet escargot ici. Enfin ce coquillage ici. Donc l'écologie, l'écologie c'est intéressant parce qu'un peu comme les cnidaires et comme les éponges, vous allez avoir des organismes qui vont vivre dans des os qui seront très agités et dans ce cas-là, ils vont avoir une coquille très épaisse et peu ornementée comme par exemple cette huître qui vit dans la zone où l'eau, dans la zone de bâtons de marée. Donc là, typiquement, vous êtes sur une région où l'eau est très agitée, il y a des vagues tout le temps. Et puis vous allez avoir des coquillages tropicaux qui vont vivre dans des lagons, dans des eaux très calmes et très riches et où ils vont pouvoir grandir tout le temps parce que l'eau n'est pas spécialement froide donc leur métabolisme n'est pas ralenti. Et ceux-là, ils vont développer de belles ornementations. Donc là, c'est typiquement un coquillage d'eau de basse énergie et tropicale. Donc le premier groupe de mollusques auquel on va s'intéresser aujourd'hui, ça va être les céphalopodes. C'est probablement le plus important puisque c'est là qu'on va trouver les ammonites. Alors comment on reconnaît un céphalopode et surtout comment on va différencier un céphalopode d'un autre mollusque comme un escargot qui a une coquille très similaire ? Donc il n'y a qu'une seule valve comme un escargot et cette valve est enroulée sur elle-même comme un escargot. Mais contrairement à un escargot, cette valve va être divisée en chambres et ces chambres vont être limitées par des lignes, par des septas, donc ces petits murs en fait entre les chambres qui vont marquer des lignes de suture à la surface de votre coquille, de la coquille de votre céphalopode. Donc ça, on ne trouve pas ça chez les escargots. Chez les escargots, il n'y a qu'une seule cavité à l'intérieur de la coquille alors que là, il y a plein de petites cavités et chez les escargots, du coup, on n'a pas de ligne de suture. En plus, là, l'enroulement de la coquille chez les céphalopodes est généralement à plat alors que chez les escargots, c'est ce qu'on appelle le plan spiral, alors que chez les escargots, ça va faire comme une petite spirale de chantilly, donc ce n'est pas planispiralé chez les escargots. Alors, on est embêté avec les céphalopodes parce que le principe d'actualisme est dur à appliquer dans le sens où la plupart des espèces modernes ont perdu leurs coquilles, à part l'argonaut que vous voyez ici et le nautil que vous voyez là. Tous les céphalopodes que vous connaissez, donc les pieuvres et les calmars, ont perdu leurs coquilles ou ont une coquille qui est très relictuelle, on va dire, comme les sèches par exemple. Vous connaissez l'os de sèche, c'est tout ce qui reste de la coquille, donc ce n'est même plus une coquille, c'est juste un résidu limite informe à l'intérieur de l'animal qui n'est même plus à l'extérieur de l'animal tellement ce n'est plus une coquille. Mais c'est tout ce qui reste de la coquille en fait. Mais si vous regardez de près un os de sèche, vous verrez les petits septomes, vous verrez les lignes de suture entre les... Vous verrez qu'il y a des petits incréments à l'intérieur et tout ça, c'est des petites lignes de suture. Donc il y a toujours un peu la trace en fait de cette signature céphalopode en fait. Mais du coup, c'est dur d'appliquer le principe d'actualisme avec les céphalopodes fossiles, donc notamment les ammonites qui, elles, avaient des coquilles qui pouvaient parfois être super massives et c'est du coup difficile d'interpréter ces coquilles massives, mais on va en parler. L'écologie. Les céphalopodes sont tous des carnivores et vivent tous dans la mer. Donc ça, ce n'est pas trop compliqué à reconstituer et ils vont être très intéressants en termes de datation puisqu'ils n'apparaissent qu'à l'ordovicien, ces céphalopodes. Donc cambriens, ils ne sont pas là en cambriens. Donc si vous trouvez un céphalopode, déjà vous savez que vous n'êtes pas en train de regarder du cambriens. Mais en plus, après, il va y avoir différents groupes qu'on va reconnaître en fonction de leur ligne de suture qui vont marquer en fait des tranches de temps très très précises. Donc d'abord, le groupe des nautiloïdes, donc le groupe qui est un groupe qui apparaît dès l'ordovicien pour le coup et qui a le système de suture le plus simple puisque vous n'avez les chambres qui sont séparées par un septum vous voyez qui est relativement droit, légèrement concave et ça se voit à la surface et ces chambres en fait, sur la surface du fossile comme vous voyez ici, vont se refléter sous la forme d'une simple ligne. donc il y a une ligne de suture qui est juste droite et contrairement aux ammonoïdes qu'on va voir juste après, les nautiloïdes ont un siphon qui est central. Le siphon se trouve au milieu du septum ce qui fait qu'il y a un petit trou en plein milieu de votre fossile ici. Donc le groupe des nautiloïdes est lui-même divisé en orthocéridés donc nautiloïdes c'est le rang le plus haut et après on peut le diviser en deux rangs inférieurs le rang inférieur des orthocéridés et le rang inférieur des nautilidés. Les orthocéridés sont tout droits et ils ont vécu de l'ordovicien au triacique donc ils sont essentiellement un marqueur enfin de l'ordovicien au trias pardon triacique c'est en anglais de l'ordovicien au trias donc ils sont essentiellement un marqueur du paléozoïque avec une petite languette qui dépasse au trias alors que les nautiloïdes eux ils apparaissent au début du mésozoïque et vivent encore aujourd'hui sous la forme du nautil moderne qu'on connaît aujourd'hui et donc la grosse différence c'est que l'un est enroulé le nautil et l'autre pas les orthocères et ce groupe des nautiloïdes il se distingue des ammonoïdes notamment par ces lignes de suture donc le septum chez les ammonoïdes au lieu d'être juste simple droit relativement convex il est plus en forme de S chez les ammonoïdes ce qui fait que vous allez avoir des lignes de suture qui vont être plus complexes et vous avez aussi le siphon qui au lieu d'être au milieu va se trouver dans ce qu'on appelle la position ventrale parce que quand vous tenez l'ammonite de cette façon exactement comme sur cette image en fait et que vous prolongez le siphon jusque sur le bord de l'ammonite ici et bien il est du côté du ventre de l'animal et pas du côté du dos de l'animal donc c'est pour ça qu'on parle de position ventrale mais ce qu'il faut retenir c'est qu'en gros au lieu d'être au milieu il est sur le bord le siphon et ça c'est les deux grosses différences avec les nautiloïdes les nautiloïdes ont une suture simple et un siphon qui se trouve au milieu alors que les ammonoïdes ont des sutures complexes et on va voir ce qu'on veut dire par complexe et ils ont un siphon qui est en position à côté vraiment posé sur la coquille en fait sur le bord de la coquille donc il y a une très très grande diversité d'ammonoïdes qu'on utilise beaucoup pour la biostratigraphie en France on les retrouve à peu près partout on retrouve des ammonites à peu près partout dès que vous avez notamment dans les Alpes mais dès que vous avez une montagne vous avez des ammonites dedans il y a beaucoup de jurassiques et de crétacés en France donc il y a beaucoup d'ammonites les seuls endroits où vous avez vraiment pas la moindre chance d'en trouver ça va être en Bretagne enfin dans les vieux massifs donc le massif armoricain en Bretagne le massif central et le massif des Vosges et encore le massif des Vosges je crois que vous pouvez quand même en retrouver à certains endroits mais le reste de la France est potentiellement riche en ammonites après du moment que vous avez un affleurement parce qu'évidemment si vous vivez dans le bassin parisien et qu'il n'y a pas une colline ni une rivière qui coupe les sédiments pour vous montrer des affleurements évidemment c'est beaucoup plus compliqué d'aller voir s'il y a des ammonites dedans donc il y a 4 grandes familles d'ammonoïdes ces grandes familles ce sont les gognatites les sératites les ammonites donc gognatites sératites ammonites et les hétéromorphes je sais que les hétéromorphes sont un sous-groupe des ammonites mais c'est bien de les distinguer à ce niveau là parce qu'elles sont très très différentes morphologiquement donc les gognatites c'est les ammonoïdes les plus simples puisqu'ils ont une suture vous voyez en forme de S qui reflète directement la forme du septum et elles ont vécu du dévonien au permien elles ont été ensuite succédées par les sératites qui ont une suture un peu plus complexe qui forment des genres de cuillères imbriquées les uns dans les autres et qui ont vécu au trias donc les gognatites sont les ammonoïdes du paléozoïque du dévonien jusqu'au permien les sératites sont les premiers ammonoïdes du mésozoïque et ensuite au mésozoïque vous allez avoir les ammonites qui vont se développer à partir du milieu du trias et ces ammonites elles vont avoir une suture qui est très complexe qu'on peut dire persiliée parce que ça ressemble à un brin de persil ça ne veut pas dire que le septum à l'intérieur est en forme de persil le septum il est toujours en forme de S à l'intérieur mais pour une raison qu'on ignore encore un peu cette suture est extrêmement complexe et on ne sait pas vraiment en tout cas moi je ne sais pas et je n'ai jamais vu quelqu'un qui prétendait le savoir il y a des hypothèses évidemment il y a des résistances au stress des hypothèses d'utilisation des fois de dimorphisme sexuel donc des utilisations sexuelles mais voilà il n'y a rien de sûr comme je le disais on a un gros problème de principe d'actualisme avec ces ammonites on ne sait pas pourquoi ces ammonites avaient des énormes coquilles alors que la plupart de nos céphalopodes modernes s'en passent totalement mais en tout cas ces ammonites elles sont très utilisées surtout le mésozoïque du coup pour la stratigraphie pour la biostratigraphie parce que ces sutures persilées sont uniques à chaque espèce du moins on a défini les espèces d'ammonites en fonction de la morphologie de ces sutures persilées du coup c'est un peu comme une empreinte digitale ça permet d'identifier les espèces d'ammonites paf pas super facilement parce qu'évidemment il faut connaître ces différences mais en tout cas on peut atteindre des niveaux de précision stratigraphique avec les ammonites de l'ordre de quelques centaines de milliers d'années donc inférieurs à un million d'années c'est remarquable c'est remarquable le niveau de précision qu'on peut avoir et le dernier groupe d'ammonoïdes c'est les hétéromorphes qui font partie des ammonites donc ils ont aussi une suture persilée sauf que ces hétéromorphes sont déroulées donc il y en a qui sont complètement déroulées comme les baculites ou ici les bokianites qui sont complètement droites comme des orthocères donc la seule différence avec un orthocère ça va être la complexité de la suture de la coquille donc il faut bien regarder la suture parce que si elle est toute droite c'est un orthocère si elle est persilée ça peut être une baculite ou une bokianite enfin une de ces fameuses hétéromorphes et puis vous avez différents degrés de non-enroulement de déroulage par exemple ici vous avez Miloceras qui est en forme de saxophone parce qu'elle est encore un peu enroulée sur les côtés on dirait un peu comme quand tu as roulé un poster et puis tu essaies de dérouler le poster et il se re-enroule tout seul ça ressemble un peu à ça et donc tout ce beau monde vous permet de dater les hétéromorphes viennent du Crétacé et du coup tout ce beau monde vous permet de dater les terrains à partir du milieu du Dévonien jusqu'au Crétacé de façon assez précise les goniathites vous permettent de dire que c'est des ammonoïdes de la fin du paléozoïque les sératites vous indiquent le trias les ammonites vous indiquent le trias le jurassique le Crétacé les hétéromorphes vous indiquent le Crétacé donc en fait si vous trouvez des ammonites mais que vous ne trouvez pas d'hétéromorphes vous pouvez plus ou moins dire que vous êtes sur du jurassique enfin si vous trouvez des ammonites mais que vous ne trouvez ni des hétéromorphes ni des sératites vous pouvez plus ou moins dire que vous êtes en train de regarder du jurassique puisqu'il n'y a que là que les ammonites n'avaient aucun des deux groupes donc au final vous pouvez faire fin du paléozoïque trias jurassique Crétacé à condition d'avoir une certaine abondance de ces ammonoïdes donc c'est vraiment vraiment super cool et à la fin du Crétacé les ammonites s'éteignent donc si vous trouvez zéro ammonite c'est que vous êtes possiblement soit avant qu'elles aient apparues soit après qu'elles aient disparues ou que vous êtes tout simplement pas dans un milieu où les ammonites vivaient et l'autre grand groupe de céphalopodes qu'on va voir aujourd'hui c'est les bélemnites les bélemnites qui ne sont pas enroulées en fait les bélemnites c'est même pas des coquilles en fait c'est juste la petite pointe qu'il y a au bout de la coquille et qu'on retrouve encore aujourd'hui chez les sèches alors ça veut pas dire que les bélemnites sont des sèches mais elles sont proches parentes des sèches donc on appelle ça le rostre et donc ce que vous trouvez les bélemnites c'est ces fossiles en balles de fusil en forme de balles de fusil qui sont qui sont généralement bien brillants comme ça et c'est en fait juste le bout de la coquille d'un animal qui ressemblait à une sèche et qui vivait exclusivement au mésozoïque donc du triacique au crétacé donc généralement on trouve ces bélemnites on les retrouve aux côtés des ammonites ce qui fait qu'elles sont très très utilisées aussi en stratigraphie mais comme elles ont toutes à peu près cette tête de balle de fusil c'est un peu plus difficile à utiliser que les ammonites évidemment vous avez des variations mais elles sont un peu plus subtiles on va dire que sur les la suture persilée des ammonites généralement vous ne trouverez pas la coquille qu'on appelle le phragmocone bien que des fois vous avez des préservations exceptionnelles ou vous trouverez des bouts de phragmocone et dans ce cas là vous voyez les lignes de suture dessus qui sont très très simples exactement comme sur cet os de sèche ici donc par opposition aux mollusques céphalopodes on va maintenant voir les mollusques gastéropodes qui eux aussi ont une coquille enroulée comme les ammonites sauf que cet enroulement n'est pas donc c'est une seule coquille déjà donc une valve enroulée sauf que cette coquille est spirale elle n'est pas planispirale donc c'est une coquille qui s'enroule comme de la chantilly en fait ce qu'on voit très bien par exemple ici bien qu'il y ait des exceptions comme les planorbes mais il n'y a que les planorbes qui font exception et même si vous tombez sur une planorbe il y a un moyen de savoir qu'il ne s'agit pas d'une ammonite et c'est de voir qu'il n'y a aucune ligne de suture ni aucun septum parce qu'il n'y a qu'une valve et elle ne contient qu'une seule chambre cette valve donc les gastéropodes c'est vraiment le truc avec lequel il ne faut surtout pas confondre les ammonoïdes parce que évidemment c'est le piège classique j'ai envie de dire comptant aux étudiants donc leur écologie alors les gastéropodes sont intéressants parce qu'on les retrouve depuis la mer jusqu'à la terre vous avez des gastéropodes qui sont terrestres les escargots notamment ici vous avez quelques fossiles de gastéropodes d'escargots typiquement du Pliocène qui sont terrestres du coup donc c'est du bon gros escargots de Bourgogne vous avez les planorbes qui vivent dans l'eau douce et qui sont très reconnaissables puisqu'elles ont leurs coquilles plan spiralé donc là pour le coup c'est très facile de reconnaître les planorbes et du coup des marqueurs d'eau douce des marqueurs de dépôt d'eau douce et vous avez les coquillages classiques qui vous indiquent qui en fonction de leur ornementation vous indiqueront un environnement marin plutôt agité ou non encore une fois ça s'applique avec les gastéropodes plus ils sont plus ils sont ornementés et plus ils vivaient dans un environnement calme et plus ils ont des coquilles toutes épaisses et contractées et plus ils vivent dans des environnements agités on suppose que c'est la même chose d'ailleurs avec les ammonites c'est vrai que j'ai oublié d'aborder ça mais avec les ammonites c'est pareil vous avez des grosses ammonites avec des grosses épines bien épaisses bien faites celle-là on suppose qu'elle vivait dans le fond des océans et qu'elle se faisait un peu balotée avec les marées et vous avez les ammonites qui sont aplaties qui sont très hydrodynamiques avec une coquille très fine et celle-là elle vivait plutôt ça c'était des nageuses donc en fonction pareil de la morphologie des ammonites vous allez avoir différents types d'écologie vous allez avoir aussi les ammonites dont on voit que le dernier tour qui sont des nageuses et les ammonites dont on voit tous les tours comme cette planorbe et qui ne sont pas des nageuses du coup mais ça c'est pareil encore une fois on souffre de l'absence de comparaison avec des espèces modernes donc même si ce sont des hypothèses qui sont bien étayées ça reste des hypothèses on est plutôt d'accord là-dessus enfin après il faut comparer aussi avec les types d'environnement si vous trouvez si vous êtes dans un environnement de lagon et que vous trouvez une ammonite avec des grosses pointes c'est soit que cette ammonite a été transportée soit que votre interprétation de l'environnement de lagon est fausse voilà mais c'est qu'il y a un problème du coup bref les bivalves maintenant les bivalves donc c'est des contrairement aux gastéropodes et aux ammonites qu'on vient de voir ces bivalves ils ont deux valves comme leur nom l'indique bivalve donc c'est là qu'on va voir les moules les huîtres les pectènes donc les coquilles Saint-Jacques et tous les machins qui ont deux coquilles les couteaux etc etc les arches de norée si vous connaissez ce coquillage très joli les spondyles etc etc donc les bivalves ils ont deux valves et en fait la limite entre ces deux valves forment un axe de symétrie entre les deux valves donc les deux valves sont les mêmes c'est ce qui vous est représenté ici donc ça c'est un bivalve moderne les deux valves sont les mêmes et ici un mollusque fossile où les deux valves sont les mêmes enfin un bivalve fossile où les deux valves sont les mêmes donc ça c'est vrai depuis l'origine des bivalves à l'Ordovicien même aux cambriens donc ça c'est vrai depuis l'origine des bivalves aux cambriens ces bivalves ils ont des écologies très variées aussi vous avez des bivalves d'eau douce des bivalves de mer et encore une fois l'ornementation de la coquille va refléter l'énergie et la température les bivalves d'eau douce sont très intéressants justement pour les environnements d'eau douce vous avez notamment les moules du genre Unio qui sont des moules qui vivent uniquement en milieu soit d'eau douce soit d'estuaire donc là c'est par exemple une moule d'eau douce ici donc c'est un marqueur d'un environnement continental et non pas d'un environnement marin donc c'est très intéressant de savoir ces différences entre les bivalves d'eau douce et les bivalves qui ne sont pas d'eau douce et vous avez et ce qui va être intéressant au niveau datation c'est de savoir que les bivalves en fait n'étaient pas du tout dominants aux paléozoïques les coquillages dominants aux paléozoïques c'était les brachiopodes les brachiopodes ils ont à peu près le même mode de vie que les bivalves c'est à dire qu'ils vivent globalement fixés et ils vont filtrer l'eau comme les bivalves mais ils étaient meilleurs à ce petit jeu là aux paléozoïques qui nous le sont devenus ensuite plus tard donc aux paléozoïques il y a assez peu de bivalves et d'un seul coup aux mésozoïques ils vont devenir dominants donc c'est ce qui est écrit ici aux paléozoïques ils étaient rares et aux mésozoïques ils sont devenus dominants donc il y a ce shift en fait c'est pas parce que vous trouvez un bivalve que vous êtes forcément dans le mésozoïque par contre si vous trouvez beaucoup beaucoup de bivalves et pas beaucoup de brachiopodes alors vous pouvez savoir dans une certaine marge d'erreur vous pouvez être confiant dans le fait que vous êtes plutôt en train de regarder du mésozoïque il y avait toujours des brachiopodes aux mésozoïques mais il y en avait moins que des bivalves voilà donc aux paléozoïques dominés et aux mésozoïques dominants et justement ça nous amène aux brachiopodes qui sont aussi des organismes à deux valves mais on ne les appelle pas des bivalves ça appartient à une autre branche du grand arbre des invertébrés qui s'appelle les lophophorata les lophophoriens parce que l'organisme filtrate enfin l'organe qu'ils utilisent pour filtrer est complètement différent de l'organe qu'utilisent les bivalves pour filtrer donc on ne peut pas du tout les mettre dans le même groupe donc les brachiopodes c'est complètement différent des bivalves mais ça y ressemble superficiellement parce qu'ils ont deux valves et ils ont une écologie assez similaire c'est à dire qu'ils vivent fixés dans le fond des océans ou plus ou moins immobiles au fond des océans mais la différence mais il y a des différences majeures et cette différence majeure c'est qu'en fait les deux valves ne sont pas les mêmes les valves sont différentes donc chez un brachiopode vous avez deux valves différentes il y en a une qui est plus grande que l'autre et la plus grande des deux valves en fait elle porte un petit trou donc ça c'est pareil ça n'existe pas chez les bivalves le petit trou qui sert à l'insertion du pied ou qu'on appelle le pédicel et c'est par ce pied en fait que les brachiopodes se fixent au fond des océans donc vous avez vraiment ces deux plans d'organisation totalement différentes à savoir les brachiopodes enfin les bivalves qui ont deux valves symétriques donc un axe de symétrie qui passe par le plan de fermeture des deux valves donc ce qu'on pourrait appeler un plan de symétrie horizontale alors que les brachiopodes ont deux coquilles différentes et le plan de symétrie il ne passe pas par la suture entre les deux coquilles il passe c'est une symétrie en fait qui est bilatérale si vous préférez qui passe verticalement et en fait les coquilles sont symétriques mais seulement avec elles-mêmes donc vous avez donc pour faire simple généralement ce que je dis aux étudiants c'est que vous avez un plan de symétrie horizontal avec les bivalves alors que chez les brachiopodes vous avez un plan de symétrie vertical dans le sens où évidemment il faut tenir le coquillage dans le bon sens mais voilà si votre coquillage n'a pas les coquilles qui sont les deux valves qui sont exactement les mêmes alors vous êtes en train de regarder la brachiopode évidemment encore une fois vous avez des exceptions notamment au sein des bivalves vous avez les rudistes les rudistes qui ont une coquille dont les deux coquilles ne sont pas du tout symétriques vous avez les huîtres vous avez les griffées qui n'ont pas les coquilles symétriques donc ça marche en général mais évidemment si vous allez dans le détail ça va commencer à pêcher donc ces brachiopodes ils sont reconnaissables aussi du coup par le pédicelle c'est là où il faut faire intervenir justement d'autres caractères tels que le trou pour le pédicelle qui est présent chez tous les brachiopodes qui est absent chez les chez les bivalves alors je dis chez tous les brachiopodes sauf un l'anangule d'ailleurs l'un des derniers brachiopodes survivants aujourd'hui puisque comme je l'ai dit tout à l'heure les brachiopodes sont intéressants d'un point de vue datation puisqu'ils sont largement dominants au paléozoïque et contrairement aux bivalves ils vont devenir rares à partir du mésozoïque et dans le cénozoïque particulièrement donc au mésozoïque vous avez encore une bonne chance de trouver des brachiopodes dans les gisements jurassiques et crétacés notamment mais à partir du cénozoïque là ça devient très difficile de trouver des brachiopodes à part les lingules qui sont encore assez bien représentés encore aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de brachiopodes à part les lingules mais il y a d'autres mais disons que les lingules sont les plus communes et les lingules sont intéressantes parce que ce sont des marqueurs d'eau somâtre d'eau un peu salée mais pas trop c'est pas encore de l'eau de mer donc vous les retrouvez dans les lagunes dans les estuaires par exemple et elle est très reconnaissable puisque c'est la seule saleté qui n'a pas de trou pour le pédicel vous voyez que le pédicel il sort directement d'entre les deux valves donc il n'y a pas de suture entre les deux valves et il y a juste mais bon elle est très reconnaissable la lingule et c'est la seule chez qui il n'y a pas le pédicel donc tous les autres ont un pédicel et puis évidemment les brachiopodes très commun vous avez les spirifères ils étaient très diversifiés au paléozoïque ils n'étaient pas seulement dominants en nombre mais ils étaient dominants aussi en diversité en diversité morphologique donc au paléozoïque vous allez les trouver beaucoup beaucoup d'espèces différentes de brachiopodes et pas seulement beaucoup en quantité mais aussi beaucoup en diversité maintenant on va vers les arthropodes alors les arthropodes ce sont les invertébrés dominants ils dominent le monde littéralement 90% pas 90% mais plus de la moitié de la diversité des animaux sur terre est faite d'arthropodes et notamment d'insectes donc c'est vraiment les animaux qui dominent en termes de diversité même s'ils sont petits et ces arthropodes donc ils sont reconnaissables ils sont reconnaissables à leur plan d'organisation donc au lieu d'avoir une coquille avec une valve ou deux valves en fait ils ont une coquille qui est formée de plein de segments et ces segments sont articulés les uns avec les autres c'est pour ça qu'on les appelle des arthropodes arthro pour articulation et pod les pieds les pieds donc ils ont les pattes articulées parce que justement ils ont ces segments en fait d'exosquelettes ou de coquilles qui forment leur leur squelette externe donc c'est ce que vous voyez chez tous ces arthropodes que ce soit des insectes des scorpions des crustacés des arachnides ils ont tous ce corps qui est fait de segments articulés les uns avec les autres de segments d'exosquelettes articulés les uns avec les autres ces arthropodes ils existent depuis le cambrien et ils ont conquis absolument tous les milieux donc vous allez avoir des arthropodes qui sont typiques du milieu terrestre comme les insectes vous allez avoir des arthropodes typiques du milieu marin et même à l'intérieur des différents milieux marins vous allez avoir des arthropodes qui vont vivre dans différentes écologies certains vont nager certains vont vivre dans le fond donc évidemment le groupe d'arthropodes fossiles le plus connu le plus remarquable c'est celui des trilobites qu'on retrouve absolument partout durant tout le paléozoïque et uniquement durant le paléozoïque donc c'est un très bon marqueur stratigraphique du paléozoïque et après vous avez différentes espèces qui vont être qui vont être servir de marqueur stratigraphique à travers le paléozoïque donc vous avez des biozones aussi qui sont définies pour toute ou partie par leur contenu en trilobites donc les trilobites c'est pas compliqué tri ça tient pour trois trois parce qu'ils sont divisés en trois lobes et en trois segments donc les trois lobes ce sont les lobes que vous voyez sur le thorax donc un deux trois donc les deux plèvres sur le côté et le lobe axial au milieu donc c'est ce que vous voyez sur celui-là un deux trois lobes donc deux plèvres et le lobe axial et trois segments la tête le corps qu'on appelle thorax et la queue qu'on appelle le pigilium donc voilà trilobites trois trois segments trois lobes très facile à identifier grâce à ça donc la tête elle a aussi ce qu'on appelle une glabelle donc la glabelle c'est ce qu'on pourrait appeler le nez et sur le côté vous avez des joues mobiles et les joues mobiles se décrochent quand l'animal mue et il pouvait sortir par la tête en fait il pouvait sortir de son ancien exosquelette par la tête quand il muait on sait ça parce qu'il y a des très très beaux fossiles préservés qui ont préservé ce phénomène donc les trilobites généralement vivaient plutôt au fond des océans bien qu'il y ait eu quelques formes nageuses donc c'est plutôt une forme d'eau peu profonde dans des océans ouais c'est plutôt une forme d'eau peu profonde mais qui vivaient dans le fond et on les retrouve du coup que dans le paléozoïque mais où ils ont où ils permettent de faire des corrélations assez précises un autre groupe d'arthropodes important au moins dans un contexte dans un contexte sud-africain c'est celui des chélisères alors des chélisérates pardon donc les chélisérates c'est là qu'on retrouve les araignées les scorpions et les limules qui sont tous unis par le fait qu'ils partagent un corps divisé en deux segments seulement contrairement aux trilobites qui avaient trois segments contrairement aux insectes aussi qui ont trois segments vous avez la tête donc le céphalothorax donc la tête et le corps sont fusionnés et un abdomen et de temps en temps vous avez une petite queue qu'on appelle le telson mais elle n'est pas tout le temps là notamment chez les araignées par exemple il n'y a pas de telson et ce qui va les distinguer c'est aussi leurs appendices bucaux donc les chélisérates n'ont pas d'antennes contrairement aux trilobites mais bon les trilobites c'est très rare que les antennes soient préservées de toute façon mais les chélisérates n'ont pas d'antennes contrairement aux trilobites contrairement aux crustacés contrairement aux insectes par contre par contre ils ont une double paire d'appendices bucaux donc ce qu'on appelle les chélisères et ce qu'on appelle les parties buccales donc les chélisères ce sont les espèces d'énormes crochets qu'ont les araignées c'est les pinces des crabes et puis chez les chez les limules c'est aussi des pinces mais plus petites et puis après vous avez les parties buccales qui sont vraiment ce qu'on pourrait appeler les mandibules quoi en fait donc voilà les énormes crochets des araignées là où il y a le venin ce sont les chélisères et c'est le même appendice qui porte les pinces chez les scorpions c'est plutôt c'est plutôt intéressant comme comme phénomène de voir cette divergence en fait les différentes utilisations qu'ont pu faire deux groupes de chélisérates avec le même organe les chélisérates on les retrouve dans les océans comme les limules ou en milieu terrestre comme les scorpions les araignées d'ailleurs la sortie des eaux par les scorpions est assez bien documentée on sait que les premiers les premiers scorpions vivaient dans les océans ou du moins les ancêtres des scorpions vivaient dans les océans étaient déjà des prédateurs des prédateurs importants durant le palais ozoïque et puis ensuite on retrouve les premiers scorpions sur la terre et notamment en Afrique du Sud puisqu'on a le plus ancien scorpion terrestre en Afrique du Sud qui s'appelle Gondwana scorpion dont vous pouvez voir ici un chélisère avec la pince dessus et puis ici une des pattes donc c'est des restes très fragmentaires mais qui permettent déjà de dire qu'on avait des scorpions terrestres au carbonifère en Afrique et puis avant ça vous avez les scorpions de mer qu'on appelle les euryptérides dont je parlais les grands prédateurs marins qui ressemblaient déjà à des scorpions donc qui étaient des prédateurs plus ou moins grands et qu'on retrouve de l'ordovicien au permien qui se distinguent des scorpions finalement parce que déjà vous voyez qu'ils n'ont pas toujours des pinces et ils ont des appendices nageurs et ils n'ont pas de darts venimeux à l'arrière du corps puis vous avez d'autres groupes qui sont très utilisés parmi les arthropodes donc d'ailleurs la raison pour laquelle je disais c'est important dans un contexte sud-africain c'est parce qu'on a le premier scorpion vrai terrestre et qu'on a aussi pas mal de riptérides c'est pour ça que je disais que c'était important de parler des chélisérates même si au final ils sont relativement anecdotiques dans le sens où on n'en retrouve pas beaucoup et que du coup ils ne sont pas très utilisables du point de vue stratigraphique et du point de vue écologique enfin paléoécologique après vous avez des arthropodes qui sont très utilisables du point de vue stratigraphique notamment vous avez les ostracodes qui ressemblent qui sont des alors ce sont des crustacés mais bivalves donc ce sont des crustacés à deux valves mais à l'intérieur des deux valves il y a un petit crustacé et je crois qu'ils se servent de leurs antennes pour filtrer la nourriture et l'amener à l'intérieur de leurs coquilles et donc ils ressemblent à des petits haricots c'est des organismes microscopiques enfin pas microscopiques mais plutôt petits généralement considérés comme des microfossiles et qui ressemblent à des petits haricots et l'ornementation de leurs coquilles permet de les identifier chaque espèce a une ornementation de coquilles différente on les retrouve dans les eaux on les retrouve dans les eaux de mer mais aussi dans les eaux dans les eaux douces et ils datent du cambrien et on les retrouve du cambrien jusqu'à aujourd'hui donc ce qui fait que là pour le coup on peut faire fonctionner le principe d'actualisme quand il s'agit de les interpréter mais par contre ça limite leur utilisation en tant que marqueur stratigraphique bien que dans le paléozoïque les espèces ont l'air d'être suffisamment distinctes pour qu'ils soient très très utilisés comme marqueur biostratigraphique dans le paléozoïque vous avez les insectes marqueurs du milieu terrestre par excellence qu'on retrouve depuis le dévonien jusqu'à aujourd'hui donc un petit peu comme les tétrapodes ils sont sortis quand même de l'eau avant les tétrapodes qui sont reconnaissables au fait qu'ils ont des ailes généralement pas les colamboles mais que la plupart d'entre eux ont des ailes qu'ils ont des antennes et qu'ils ont évidemment trois paires de trois paires de membres donc six pattes au lieu des huit qu'on rencontre chez les arachnides par exemple et on les retrouve et donc ces insectes on les retrouve rarement en tant que fossiles mais comme ils sont très très abondants aujourd'hui ça me semble assez essentiel de les couvrir évidemment il faut des préservations très très fines dans des sédiments très très fins des Lagerstatt typiquement pour pouvoir préserver de beaux insectes comme celui-là qui vient du cratère d'Orapa donc qui est un cratère volcanique qui a été ensuite rempli par des sédiments très fins d'un lac de cratère dans lequel on retrouve ces très jolis insectes et puis vous avez les myriapodes donc qui en alors je crois que c'est en Zulu ça s'appelle des shongololos donc je l'ai écrit là parce que je trouve le mot très drôle et que tout le monde le trouve très drôle surtout quand je le prononce donc ce sont les millepattes évidemment ces myriapodes qu'on retrouve depuis le Silurien qui étaient parmi les premiers qui étaient parmi les premiers arthropodes à conquérir le milieu terrestre évidemment les arthroplerides du carbonifère les millepattes géants sont les plus connus bien qu'on n'en retrouve pas en Afrique du Sud et pour terminer ce coup-là c'est vrai les équinodermes avec donc les les étoiles de mer et les oursins qui sont les qui sont les équinodermes les plus nombreux les plus communs mais on retrouve aussi donc l'hélice de mer dans la famille des équinodermes et les concombres de mer qui ne sont pas du tout connus dont on a très peu de fossiles donc on ne va pas en parler tant que ça mais tous tous absolument tous les équinodermes se conforment au même plan d'organisation un savoir une symétrie pinta-radiée donc c'est-à-dire une symétrie par axe 5 donc vous avez 5 fois le même motif qui se répète en cercle ou alors c'est un multiple de 5 il faut que j'essaye de trouver voilà vous avez ici par exemple une étoile de mer je crois que celle-là elle a 20 bras et vous pouvez avoir 25 vous pouvez avoir 40 vous pouvez avoir autant de bras que vous voulez tant que c'est un multiple de 5 donc les équinodermes ont un plan d'organisation qui est très très conservé et comme tous les invertébrés ils ont une coquille qui est en carbonate de calcium ce qui est important de mentionner parce qu'en fait ils sont proches par an c'est sur les invertébrés qui sont les plus proches par an ce sont les invertébrés à coquilles il faut le préciser qui sont le plus proches par an des vertébrés donc leur coquille est en carbonate de calcium elle n'est pas comme l'os des vertébrés elle n'est pas en phosphate de calcium donc c'est important de le préciser à ce niveau-là et c'est une coquille externe et pas interne contrairement aux vertébrés qui ont un squelette interne donc ces équinodermes sont généralement plutôt des filtreurs qui vivent accrochés ou plus ou moins accrochés au fond des océans ils ne sont pas vraiment accrochés par exemple les étoiles de mer et les oursins ne sont pas accrochés mais on ne peut pas dire que ce soit des champions du rallye 100 mètres donc c'est plutôt des formes qui vivent au fond et qui se déplacent qui ou ne se déplacent pas ou se déplacent lentement avec l'exception des lisses de mer qui sont capables de se décrocher et d'aller nager pour se déplacer mais c'est pour aller se raccrocher ailleurs en fait donc c'est pas non plus des organismes qui vivent normalement dans les qui vivent normalement de façon pélagique voilà pélagique c'est quand on nage là c'est plutôt des organismes bintiques donc qui vivent dans le fond des océans on les retrouve depuis le cambrien et ils sont intéressants du point de vue biostratigraphique notamment les crinoïdes parce que les crinoïdes ils étaient très 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 abondants au paléozoïque et d'un seul coup au mésozoïque ils ont disparu de la circulation en fait ils n'ont pas totalement disparu puisqu'il y a encore des crinoïdes aujourd'hui qu'on appelle les lisses de mer mais ces crinoïdes en fait ils sont passés de complètement dominants sur les des équinodermes dominants on va dire ils sont passés d'un seul coup au statut de on vit juste dans le fond mais vraiment dans le fond 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 des océans voilà dans des très dans des eaux très profondes donc plus de 1000 mètres de profondeur donc du coup ben voilà donc on les retrouve plus après dans le registre fossile parce que les eaux profondes à partir du mésozoïque les eaux qui étaient profondes au mésozoïque sont toujours généralement des eaux profondes aujourd'hui en fait donc en tout cas à partir du jurassique peut-être pas au trias mais à partir du jurassique vous avez les océans modernes qui se forment donc les eaux qui étaient profondes à l'époque sont toujours des eaux profondes aujourd'hui donc du coup on trouve pas leurs fossiles donc ils sont très dominants très très nombreux aux paléozoïques notamment à l'ordovicien et aux dévoniens très 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 abondants à l'ordovicien et aux dévoniens ils commencent à se rarifier aux carbonifères et ouais à partir du mésozoïque on en a presque plus on en trouve presque plus ce qui veut pas dire qu'ils sont plus là et ils sont fixés au fond avec une tige donc vous voyez ici la tige qui se termine par des petites des petites tentacules qui permettent de s'agripper ils ont cette longue tige donc ça c'est les seuls équinodermes à avoir une tige donc ça ça permet de les reconnaître parmi les équinodermes et on reconnaît leur symétrie pinteradiée dans leurs bras vous voyez qu'ils ont des très longs bras dont ils peuvent se servir pour nager vous voyez ils se cassent au niveau du calice ici donc cette partie centrale qui tient tous les bras c'est ce qu'on appelle le calice au milieu du calice il y a la bouche et les organes se trouvent à l'intérieur et ils peuvent se casser à la base du calice et en fait en battant des bras ils peuvent nager mais ces bras ils servent surtout de tentacules dont ils se servent pour attraper la nourriture et la conduire jusqu'à leur bouche en fait mais donc et on retrouve la symétrie pinteradiée en fait dans le nombre de bras vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 et même quand on regarde les petits éléments qui constituent l'animal vous voyez tous ces petits éléments articulés les uns aux autres tout ça c'est ce qu'on appelle des articles des articles de crinoïdes et même quand on regarde ces petits éléments articulés les uns aux autres et bien on retrouve cette symétrie pinteradiée vous voyez l'intérieur ici où les organes mous se trouvaient 1, 2, 3, 4, 5 comme une étoile de mer et ici vous avez les articulations en fait entre les éléments donc ces petits articles de crinoïdes vous les retrouvez très souvent de façon isolée mais quand vous en retrouvez un vous savez qu'il y avait des crinoïdes et donc vous savez que vous avez une énorme probabilité d'être soit quelque part entre le début de l'ordovicien et la fin du dévenir en gros donc c'est plutôt donc c'est très intéressant du point de vue stratigraphique et du point de vue écologique vous savez que si vous les trouvez dans le paléozoïque vous êtes plutôt sur des eaux peu profondes alors que dans le mésozoïque et le cénozoïque vous êtes plutôt dans des eaux très profondes vous avez les étoiles de mer qui ne sont pas très très nombreuses enfin les astéroïdes et les ophiurides donc les étoiles de mer et les ophiures qui ne sont pas très très nombreuses dans le registre fossile mais qu'on retrouve curieusement beaucoup en Afrique du Sud et notamment vous avez cette plaque qui est magnifique qui vient du dévonien d'Afrique du Sud où vous avez juste des milliers des milliers d'ophiures et d'étoiles de mer et c'est juste magnifique c'est tout et c'est juste pour ça que j'ai mis cette diapo parce qu'autrement ils ne servent à rien mais je veux dire ils apparaissent à leur devicien ils sont toujours présents aujourd'hui ils n'ont rien de spécial niveau paléoenvironnement c'est des prédateurs du fond des océans qui vivent dans les eaux froides comme chaudes donc ils ne sont pas super intéressants ni au niveau paléoenvironnement ni au niveau stratigraphique mais ils sont juste hyper abondants dans le dévonien d'Afrique du Sud et vous voyez qu'on en trouve des milliers et des milliers c'est juste prodigieux et ils sont très reconnaissables puisqu'ils ont 5 bras et enfin le dernier groupe est encore un des plus intéressants beaucoup plus intéressants du moins que les étoiles de mer du point de vue biostratigraphique ce sont les équinoïdes donc les oursins donc les oursins qui sont généralement de forme féricaine qui sont généralement de forme sphérique ou plate et qui ont généralement des épines ou alors une sorte de duvet c'est les épines qui se sont réduites l'anus se trouve au sommet de l'animal donc c'est ce qu'on appelle la face aborale et la bouche se trouve sur la face opposée qu'on appelle la face du coup orale et le corps est divisé en 5 zones ou un multiple de 5 zones elles-mêmes divisées en 2 types de plaques les plaques qui portent les pattes donc les oursins ils ont des petits pieds ils arrivent à se déplacer avec leurs petits pieds des genres de tentacules plutôt mais enfin bref ils ont des petits pieds et ces petits pieds ils passent par des trous qui se trouvent sur les faces du coup qu'on appelle ambulacraires ambulacraires parce qu'il y a ambules qui permettent de bouger et vous avez les épines qui peuvent être très grosses des fois qui ressemblent à des grosses massues très caractéristiques qui se trouvent elles attachées sur les zones dites interambulacraires et donc sur le crinoïde lui-même sur l'équinoïde lui-même ça se traduit par la présence de ces petites bosses mais souvent vous allez retrouver les épines isolées alors ces épines isolées elles ont une forme très caractéristique des fois en épines mais des fois en forme de batte comme ça avec cette petite zone d'articulation qui est très très reconnaissable donc qui permet de les identifier facilement et vous allez avoir deux types d'oursins du coup vous allez avoir les oursins dits réguliers c'est à dire les oursins en boule et les oursins irréguliers qui vont généralement avoir soit une forme de coeur voire même une forme plate mais en tout cas quoi qu'il arrive dont la symétrie pentaradiale est altérée donc ils vont avoir une symétrie qui est quasiment bilatérale comme vous pouvez le voir voire franchement bilatérale pour certains donc c'est intéressant de comparer donc d'abord les oursins réguliers c'est les plus anciens c'est ceux qui apparaissent dès lors de vicien et qui sont toujours présents aujourd'hui et ce sont des oursins qui sont sphériques dont les zones interambulacraires et interambulacraires sont organisées de façon pataradiale parfaite très facile à reconnaître et dont les épines sont généralement très très grosses c'est chez eux qu'on va retrouver ce genre de grosses épines typiquement en forme de batte alors que vous avez de l'autre côté les oursins irréguliers et ces oursins irréguliers donc déjà la symétrie pentaradière est altérée en fait par le fait que vous voyez les zones ambulacraires sont réduites elles ne vont pas jusqu'à là on est sur la face aborale et ces zones ambulacraires ne s'étendent pas jusqu'à la face orale donc elles sont que sur la partie supérieure en fait de l'oursin ces zones ambulacraires de fait la symétrie bilatérale est altérée de plus vous pouvez voir que l'anus a bougé jusqu'ici il n'est plus sur le sommet mais il a bougé de ce côté là et vous pouvez voir que la bouche ici a bougé de ce côté-ci donc ça c'est certainement parce que ces oursins irréguliers contrairement aux oursins irréguliers ne sont pas des prédateurs ce sont des filtreurs donc ils filtrent le sable et du coup la bouche s'oriente de telle façon à mieux capter le sable pour que le sable rentre plus facilement dans la bouche alors que chez ces gros oursins irréguliers la bouche vous voyez est très très grosse et à l'intérieur vous avez des grosses dents qu'on appelle la lanterne d'Aristote qui servent à broyer les coquilles des petits coquillages dont les oursins se nourrissent donc ça correspond aussi à deux modes de vie complètement différents prédateurs ici et filtreurs là et donc l'altération de cette symétrie pataradiée est très typique et on a aussi le fait qu'il n'y a plus vraiment d'épines en tout cas les épines sont réduites à un petit duvet donc c'est presque doux c'est pas des oursins qui piquent pour le coup c'est un petit duvet qui est tout doux et ce petit duvet tout doux et bien il est accroché à des zones interambulacraires qui sont très très grandes et vous voyez que sur la face ventrale du coup la face orale il n'y a quasiment que de la zone ambulacraire les zones il n'y a plus de zones interambulacraires sur la face orale parce que justement ces oursins ne bougent pas vraiment en fait il s'enterre dans le sable et puis il filtre le sable voilà il bouge peut-être un peu mais j'en ai jamais vu bouger donc je pense pas qu'il bouge si quelqu'un sait si les oursins irréguliers bougent prière de vous le faire savoir dans les commentaires et ces oursins irréguliers sont beaucoup plus intéressants du point de vue stratigraphique puisqu'ils n'apparaissent qu'à partir du trias donc ils n'apparaissent qu'à partir du mésozoïque ces oursins irréguliers donc si vous trouvez un oursin irrégulier vous savez déjà que vous n'êtes pas en train de regarder des roches du paléozoïque et s'ils sont et en plus s'ils sont plats et bien là vous savez que vous êtes carrément dans le cénozoïque parce que les oursins les oursins irréguliers du mésozoïque conservent globalement la forme de boule comme celui-là ils conservent une forme de boule généralement plus une forme de coeur d'ailleurs il y a des petits oursins en France que vous trouvez sur les falaises d'Etretat qui sont en forme de coeur et qui sont très très jolies donc ça c'est aux mésozoïques mais à partir du cénozoïque du coup ces oursins irréguliers deviennent aussi plats donc c'est ce que vous voyez là c'est les dollars de mer par exemple sont des oursins tout plats qui viennent typiquement du cénozoïque donc si vous avez un oursin tout plat typiquement dans le myocène vous trouvez beaucoup d'entre eux Valéoraptor pourra vous en parler c'est des bons indicateurs du cénozoïque donc ces oursins ils sont très 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 intéressants pour la biostratigraphie donc les réguliers à partir du paléozoïque du milieu du paléozoïque voilà à partir de l'ordovicien quoi les réguliers à partir de l'ordovicien et puis ensuite les irréguliers à partir du cénozoïque à partir du mésozoïque et les tout plats à partir du cénozoïque et les oursins ils sont aussi intéressants parce qu'ils racontent une histoire sympa au niveau de la crise Permian-Trias donc au paléozoïque vous aviez des oursins en fait qui avaient un nombre très variable de zones interambulacraires ça pouvait aller de 2 à 8 à 12 à tout ce que vous voulez un nombre très variable de zones interambulacraires donc avec un grand nombre d'épines parfois les accompagnant et en fait il n'y a qu'un seul il n'y a qu'un seul genre d'oursin irrégulier qui a survécu à la limite Permian-Trias c'est Myocidaris et il n'avait que deux zones interambulacraires et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des oursins qui n'ont tous que deux zones interambulacraires parce que Myocidaris il a redonné naissance après à tous les oursins réguliers d'aujourd'hui mais aussi aux oursins irréguliers que ce soit les ronds du mésozoïque ou les plats du cénozoïque il y a toujours des oursins réguliers ronds aujourd'hui enfin sphériques aujourd'hui c'est juste que ceux qui sont plats ne se retrouvent qu'aux cénozoïques mais voilà donc c'est une histoire plutôt intéressante on arrive à voir à suivre cette évolution en fait de comment le nombre de régions interambulacraires a été drastiquement réduit par la crise Permian-Trias donc la morphologie des oursins d'aujourd'hui est directement héritée d'une crise qui a eu lieu il y a 250 millions d'années et je trouve ça carrément cool 250 millions d'années c'est quand même un quart de milliards d'années c'est ça qui est c'est ça qui est super chouette et les graptolites les graptolites c'est des trucs on sait pas ce que c'est exactement mais ça ressemble à des dents de scie voilà et ça et c'est intéressant que parce qu'on les retrouve au paléozoïque et on a aucune idée de comment ça vivait on imagine que c'était des formes coloniales qui flottaient dans la flotte mais on sait pas vraiment voilà et ceci signe la fin du cours sur les invertébrés je veux pas j'ai aucun problème contre les graptolites mais c'est juste qu'on sait rien d'eux à part qu'ils ressemblent à des à part que c'est des microfossiles et qu'ils ressemblent à des scies à des petites qui ressemblent à des petits machins avec des dents de scie et qu'ils sont des marqueurs du paléozoïque donc on les utilise beaucoup en biostratigraphie du paléozoïque mais mais voilà on sait rien d'eux à part ça voilà donc avec ces graptolites voici la fin de notre grande saga sur de notre grand de notre grand feuilleton de l'été devrais-je dire les cours de paléontologie que je donne à l'université du Vietwatersrand je vous remercie de les avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour la rentrée ciao ciao